Est-ce que par hasard vous auriez commis l'erreur de croire que ça s'arrêtait là ? Evidemment, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste l'étude de la langue, la fameuse question de grammaire. Voici les points sur lesquels ça peut tomber. Ça peut tomber sur les deux programmes. Combiner seconde et première. Sur quel point de grammaire on peut vous interroger ? Tous ceux qui apparaissent dans ce tableau. Les accords dans le groupe nominal ou les accords entre le sujet et le verbe. Le verbe, c'est surtout autour des temps et leurs valeurs. Les relations au sein de la salle. La phrase complexe, savoir analyser une phrase complexe, c'est pas gagné. Les subordonnées relatives, les subordonnées conjonctives qui sont complément circonfidentiels. L'interrogation, différentes formes. Et la négation. Et bien entendu, on rajoute à tout ça, pendant deux ans, un travail sur le lexique. C'est-à-dire les mots. Comment fabriquer des nouveaux mots. Comment les mots ont des relations entre eux. Par exemple, c'est un synonyme ou un thonyme, etc. Donc, comme vous voyez, c'est vaste. Et ça se prépare. Donc, il faut régulièrement, dans les textes, prendre le temps d'analyser certains points de grammaire. Approfondir. Faire des ateliers. Revenir sur ces notions. Et puis, s'entraîner. Ça ne vient pas tout seul. Alors, à quoi ça ressemble, une fois qu'on a la question de grammaire ? À quoi elle ressemble ? Alors, vous avez un exemple qui existe sur EduSchool. Et que je vous mets en pièce jouante. Vous pouvez y accéder. C'est pas très compliqué. Et donc, vous avez ici un document qui s'adresse au professeur. Donc, ce n'est pas la peine de tout, tout, tout regarder en détail. Vous pouvez toutefois bien regarder comment ça marche. Ou vous tombez, par exemple, au baccalauréat. Donc, ici, c'est un candidat qui aurait étudié Lamartine. Il a étudié ça pendant l'année. Il connaît très bien ce texte. Vous, ce ne sera pas votre cas. Vous aurez Baudelaire. Mais, supposons que, voilà, vous tombez sur un texte. On a le texte et on a une question de grammaire associée. Alors là, c'est des trucs pédagogiques. Voilà des exemples de questions de grammaire. Donc, ce serait, voilà, faites la lecture linéaire du texte de Lamartine et répondez à la question de grammaire suivante. Et là, vous avez ici un exemple. Alors, la question de grammaire est toujours associée à une phrase tirée du texte. C'est le cas ici. « Que me font ces valants, ces palais, ces chaulières, vingt objets dont pour moi le charme est envolé ? » Vous voyez que c'est une question. Et la question, évidemment, porte sur l'interrogation. Attention. Il y a écrit « Analyser l'expression de l'interrogation ». Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On attend des choses très précises. Vous voyez qu'on attend l'identification du type de la phrase. C'est une phrase interrogative directe qui est marquée par la ponctuation, c'est-à-dire le plan d'interrogation. Fin de phrase. Et la postposition du sujet. C'est « valet, ces palais, ces chaulières » et le sujet de « fond ». Il est après. Il est post-posé. Donc ça, c'est la première étape. Qu'il en définit, c'est « justifier le caractère partiel ». C'est-à-dire que ce n'est pas une question totale. On ne répond pas par « oui » ou par « non ». On répond par « quelque chose ». Donc c'est une question directe, partielle, etc. Enfin, vous devez identifier la nature du pronom « que ». C'est un pronom qui est complément d'objet direct du verbe « fond ». Ces « valons » et ces « chaulières » me font « quelque chose ». « Quoi que ». Donc ce « que » et c'est « od ». Voilà, c'est un exemple. Ici, d'analyse de l'interrogation. Vous avez la même chose en-dessous. Analyser la négation dans le verbe 24. Vous voyez qu'on vous demande de relever les éléments avec lesquels on a construit la négation. On ne vous demande pas de savoir pour la négation quelle est la nature de nulle part. Évidemment, vous pouvez être certain qu'il y a des jurys qui vont le demander. Et il faut connaître la différence entre une négation partielle ou une négation totale. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous attend. Sur chacun des textes, vous allez avoir une seule question. Là, il y a des exemples. Vous en retrouverez d'autres dans l'Internet. Je vous en donnerai aussi pendant l'année. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Le texte, la question de grammaire et les points de grammaire qu'on a vus ici. Et des questions qui sont sur une phrase particulière dans le texte et qui demandent des précisions. A noter, je vous invite à faire pendant l'année votre petit fichier personnel qui reprenne tous ces points de grammaire un par un. C'est à dire, vous pouvez aussi très bien partir de choses très très simples que vous avez trouvées dans des manuels de sixième. Et ça marche très bien. Notamment pour ce qui est de la phrase complexe, par exemple. Donc, n'hésitez pas à partir de choses très simples pour vous faire vos propres fichiers. On ne peut pas forcément tout aborder en détail. Ça prendrait une année de l'université, tout ça. Donc, il faut vous faire vos repères. Bien sûr, on donnera des fiches, on donnera une aide. Il y aura aussi la paix pour ça, mais il faut quand même bien vous préparer à tout ça. Voilà, bon courage et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.